Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Son Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage des messages pour toi. Nous commençons par nos amis les béliers, donc un message tirage intemporel qui prendra du sens lorsque tu tomberas sur cette vidéo, qui prendra du sens ou pas, voilà, tu prends évidemment que ce qui vibre avec ta vie, bélier. Alors, c'est pour toi, donc bélier, signe solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en bélier, peu importe le placement de ton signe dans les planètes. Donc, on commence, j'espère en tout cas que tu es en forme. Ça y est, c'est l'été, enfin c'est l'été, oui, 1er juillet, sans soleil dans le sud, mais je vous ai mis quand même de la lavande. Alors, j'ai retour en stock de tous les petits gris gris que j'ai dans ma e-shop pour la protection. Donc, l'œil de Nazar, le cœur de Nazar, tu as les petits élixirs. Je vous ai mis une jolie bougie ce matin aussi pour nous protéger avec de l'obsidienne noire, de la tourmaline noire, du bois de santal. Donc, voilà, je l'ai allumé et on n'oublie pas notre petite poupée d'amour pour les intentions de protection d'un couple ou de l'intention de rencontrer votre âme sœur. Bon, lisez la petite histoire que je vous ai mise sur le site au Guatemala. Donc, ce sont des petits poupées à souci. Voilà, évidemment, ce n'est pas magique. Enfin, c'est magique dans le sens où vous devez y mettre une intention, bien sûr. Allez, on y go avec les portes de l'intuition. On y va pour les béliers. Alors, attendez parce que je n'ai encore pas battu les cartes que ça se donne dans tous les sens. Alors, les béliers, quels sont ces messages que je dois vous transmettre avec les portes de l'intuition ? La clé, ok, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. La clé de ton cœur, la clé tout simplement pour ouvrir peut-être ton cœur. Il y a peut-être quelque chose à chercher par rapport à tout ça. Bon, il y a des aides sur ce cœur. Tu peux peut-être demander à tes anges. Tu peux peut-être demander à... Qu'est-ce qu'on a comme chiffres ? Le 1 et le 2, ouais. Bon, on peut parler effectivement d'un tout nouveau départ ici dans une relation ou peut-être trouver une solution aussi bélier quant à ton cœur qui est peut-être fermé. Alors, le problème, c'est peut-être ne pas avoir l'impression d'être open pour vivre quelque chose de nouveau. Alors, pas que dans ta vie sentimentale, mais surtout dans le fait de protéger ton cœur. Peut-être que tu protèges beaucoup trop ton cœur. Peut-être que tu as peur, forcément. Le problème de protéger son cœur, ça peut nous amener à effectivement le protéger tellement que tu n'ouvres plus ce cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, on est un peu dans cette énergie-là, la prise de conscience en fait. Conscientiser quelque part ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Tu vois, la conscience, c'est vraiment la clé quelque part pour résoudre tous les problèmes que tu rencontres ici bélier. Problèmes, difficultés, etc. Alors, c'est comme si tu avais ou tu recevais ou tu avais reçu une leçon de vie. Et c'est ça qu'on veut que tu conscientises. C'est cette leçon de vie, c'est cette prise de conscience. Comme quoi, il y a quelque chose ici qui se referme. Tu vois, c'est comme si tu avais vécu une expérience, une leçon de vie qui te permet effectivement aujourd'hui de tourner une page. Donc, garder tout simplement la leçon. Et voilà, la page d'un scénario, de quelque chose en tout cas ici qui se tourne et qui va te rendre beaucoup plus apte à passer à autre chose. Voilà, c'est comme si tu trouvais une clé, une solution. De toute façon, c'est quelque chose qui était clair. Tu devais trouver une clé, tu dois trouver une clé, tu dois trouver une solution pour pouvoir passer d'un état à l'autre, tu vois. Et surtout au niveau du cœur. Alors, ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être quelque chose qui te tient à cœur. Mais en tout cas, tu as des grandes possibilités d'accéder justement à la vie que tu souhaitais. C'est toute une question de te servir de tes clés, de tout ce que tu as appris. D'accord ? Ok. Beau message pour les béliers. On commence bien. On continue avec, ça c'est l'oracle céleste. Bon, je ne le connais pas des masses, mais on va voir un petit peu. Si je bloque sur des messages, je regarderai le livre qui accompagne. Pour ne pas vous donner de mauvais messages. Je vais écouter, regardez, on continue dans ce sens. On a la paix. Alors, la paix, les béliers, c'est la libération aussi. Je me libère de quelque chose ici et je retrouve la paix. La paix du cœur, la paix tout simplement. On est un petit peu dans la même énergie de, alors énergie vénusienne, bien sûr. On est dans l'amour, mais pas que l'amour dans les relations, l'amour de soi également. Moi, je t'ai mis des cœurs partout en plus. Donc, il y a de l'harmonie qui est en train d'être retrouvée, de l'unité, de l'équilibre. Donc, il y a une idée d'amour encore, tu vois. Il y a l'idée que l'amour règne tout autour de toi. Alors après, tu vas le mettre dans le contexte de ta vie, mais c'est comme si on retrouvait la paix, l'harmonie, on a trouvé la clé. Et ici, tu vois, c'est l'amour qui règne. Donc, on est vraiment dans une forme d'entente, d'harmonie, d'apaisement, de calme, dans l'amour en fait. C'est ça qui est beau. Bon, génial. On adore les béliers. On est pas mal, hein ? On a des beaux messages pour nos amis les béliers. Allez, on prend un petit tarot. Je vous mettrai, peut-être que je vous mettrai, peut-être, je dis parce que des fois, je dis que je le fais, je ne le fais pas. Bon, je le fais assez régulièrement maintenant de vous mettre le nom de tous les jeux que j'utilise. Allez, donc, pour nos amis les béliers, qu'est-ce que je dois vous transmettre comme message ? Chevalier de Pentacle. Alors, attends, est-ce que tu vois bien ici ? Parce que je me suis pas mal étalée quand même. Alors, on voit ce chevalier, effectivement, avec ce Pentacle. Pentacle, donc, de nier. On peut parler de ta vie professionnelle et matérielle. Financière. Beaucoup de réflexion, hein, voilà. On monte en selle, mais on réfléchit à comment on va trouver des solutions. Encore une fois, comment on va accéder à ce que l'on souhaite. Donc, il y a un bâton. Alors, attends, est-ce qu'on le voit ici ? Non, pas sur celle-là. Il y a une forme de détermination, tu vois, dans ce chevalier de Pentacle. Donc, toi, par exemple, petit bélier qui est déterminé à aller vers ce qui était vraiment destiné au niveau, peut-être, financier. Ce cavalier, c'est aussi quelqu'un qui amène des nouvelles, qui va permettre de développer aussi une situation matérielle financière dans ta vie professionnelle. Donc, ça peut être l'attente quelque part ou un courrier qui vient vers toi ici, bélier, pour te donner des nouvelles. C'est quelque chose de plutôt positif, actif, mais qui va demander tout de même de la réflexion avant d'accéder, enfin, avant d'agir. C'est la possibilité aussi de réaliser des projets vraiment dans l'aspect matériel et professionnel. Donc, si tu attends des nouvelles, effectivement, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici sur le plan financier. Ouais, et puis, tu vois, et puis, ça peut être des bonnes nouvelles de quelqu'un aussi. Et ça t'apporte la paix, l'harmonie, tu vois. Ça peut être des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un aussi autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage. Quoi qu'il en soit, ce sont des nouvelles qui arrivent plutôt positives. Voilà, si tu attends un retour d'une banque, si tu attends, peu importe, dans ta vie matérielle, professionnelle, c'est quelque chose de positif. Mais qui va te demander, effectivement, réflexion. Hein, ok ? Voilà, c'est pas quelque chose où tu vas foncer, cache, tu vas réfléchir. Allez, on continue avec l'oracle d'Isis. Qui est un oracle de développement personnel. J'aime beaucoup cet oracle, je ne m'en sers pas assez. Allez, pour les béliers, quel est le message ? Les funérailles. Ah, ben, tu vois, il y a quelque chose que tu termines ici. Sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Bon, il est clair qu'on est dans le deuil de quelque chose ici, bélier. Les funérailles. Quelque chose se termine. Je vais prendre le bouquin parce que c'est assez compliqué ici dans ces cartes. Je préfère prendre le bouquin d'accompagnement pour ne pas te donner de bêtises, de mauvais messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les funérailles. Pour que la vie puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. Alors, effectivement, bélier, on peut parler de quelqu'un de... Tu vois, on parlait de libération ici. Mais dans le monde des morts, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se termine ici. On peut parler d'un défunt aussi. Donc, attends, il y a de la lumière ici. Donne des fins. Donc, peut-être que tu as du mal à lâcher le départ de quelqu'un, quelqu'un qui a fait le voyage. Donc, on n'a rien à gagner et tout à perdre à s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. Osiris, seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. Tu vois, tu es vraiment là-dedans. Donc, pour se libérer de quelque chose, il faut le vivre jusqu'au bout, puis lâcher prise. Et si vous n'êtes pas totalement conscient de cet état de fait, c'est sans doute que le passé hante votre champ énergétique, lequel est parasité par des attachements devenus superflux. Il peut s'agir de relations, de rêves, de visions qui ont pu vous encourager à un moment donné, mais qui ne sont plus d'actualité. Peut-être vous cramponnez-vous à l'esprit d'un enfant ou d'un être cher disparu ou au spectre d'espoir jamais concrétisé. Tant de beauté et d'intégrité vous attendent, cher initié, qu'il n'ait nul besoin de s'accrocher au passé. Cette libération ne pourra vous faire que du bien. Bon, le message est clair, je ne vais pas vouloir le bouquin en entier, mais il y a bien quelque chose ici, effectivement, que tu dois lâcher, petit bélier. Ok, on continue, un petit message avec l'oracle de la monologie. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ici ? Les réponses dont tu as besoin sont en train d'arriver. On a une pleine lune en gémeaux. Bon, ok. Alors le gémeaux qui est signe d'air, beaucoup de réflexions, effectivement. En tout cas, les réponses à tes questions arrivent. Elles peuvent arriver sous forme de messages, effectivement, bon, tu vois, des questions, on va dire, plutôt intérieures, mais peut-être des questions aussi, et des nouvelles qui arrivent et qui sont plutôt positives, on te l'a dit ici. Donc, il y a bien des réponses ici qui arrivent. Avec un signe d'air, ça veut dire que tu es encore vraiment énormément dans la réflexion, où tu penses à quelqu'un, où tu as fait une proposition, où il y a quelque chose en tout cas. Mais il y a aussi les réponses à tes questions par rapport à ce qui te torture quelque part, qui t'empêchent d'avancer, peut-être bélier. Alors, tu peux recevoir des messages, des synchronicités, des messages dans la musique, des messages, je ne sais pas, un tag, un machin qui s'affiche, qui est écrit sur un mur quand tu roules dans ta voiture. Enfin, toutes sortes de possibilités, de messages, messages dans les rêves. En tout cas, ce sont des réponses qui arrivent ici. Les réponses que tu as besoin sont en train d'arriver. Donc, je pense qu'il va y avoir une sorte de révélation, d'illumination, de quelque chose qui va venir, qui va t'apporter les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour nos amis des béliers ? J'ai une carte qui s'est abîmée. Alors, pour les béliers, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a ici, rouge ? Ah, une question de pardon ici. Ok. Bon, c'est très raccord avec tout ça. Ben oui. Il y a besoin de pardonner à quelqu'un ici, tu vois, avec tous ces fruits qui sont tombés. Bon, il y a bien quelque chose ici qui est terminé pour toi. Mais ce qui est important, alors le rouge, c'est le feu. Signe de feu peut-être en face de toi. Bélier, lion, sagittaire. Il y a quelque chose que tu dois pardonner. Pardonner parce que le rouge, ça fait mal. Je pense que c'est une histoire d'amour. Ici, bélier, que tu as besoin de boucler, quoi. Boucler la boucle, voilà. Et le pardon ? Ben, le pardon te sert, tu vois, à prendre ce nouveau départ. Voilà. Et à partir un petit peu vers l'inconnu, sans vraiment savoir où ça va te mener. Mais d'être capable d'accepter que toute chose a une fin. Ouais. Alors, les béliers, on continue avec le tarot psychique. Bon, le pardon, les amis, ce n'est pas... Je ne vais pas oublier ce que la personne m'a fait. Alors, peu importe, que ce soit avec les enfants, la famille, une histoire d'amitié, une histoire d'amour. Mais le pardon aide vraiment à se libérer, libérer de la rancœur, de la colère, de la tristesse aussi, de la... Voilà, il y a beaucoup d'étapes, bien sûr, avant d'arriver au pardon, on le sait. Mais tu es peut-être justement, voilà, au bout de cette situation qui te demande aujourd'hui de pardonner pour te libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît ? Nouvel amour. Waouh. Un as de coupe quand même, hein ? Ouais. Ouais, alors forcément, le pardon va mener, effectivement, à la possibilité d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, tu vois, avec une nouvelle personne. Alors, nouvel amour, ça peut être aussi... Alors, pas que au niveau sentimental, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie pour, effectivement, on tient tous les deux la même coupe et on vide cette coupe ensemble. Ça peut être aussi cet amour de soi, c'est-à-dire t'apporter aussi de l'amour, être capable, justement, de remplir ton cœur, tout ça, tu vois, vraiment d'être... de t'aimer-toi aussi. Parce que dans les relations que nous vivons, elles nous aident à comprendre une chose, c'est que par moment, on donne énormément d'amour aux autres et pas suffisamment à soi-même. Et ici, quelque part, ça va te donner la possibilité, effectivement, donc, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle amitié, nouvel... voilà, ou un enfant, même, hein ? Voilà, tu peux avoir, effectivement, envie de prendre la décision de faire un enfant, homme ou femme bélier, bien sûr. Donc, c'est assez positif, là, ce deux coupes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de chouette qui rentre dans ta vie et c'est surtout le nouveau départ. Alors, le nouveau départ, grâce au pardon. Alors, je ne sais pas, réfléchis-y parce que ce n'est pas facile non plus de rentrer dans ces énergies de pardon, mais ça te permet, justement, d'ouvrir une nouvelle page. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'autre avec le Tarot Zen ? Non, ce n'est pas le Tarot Zen de Ho-Cho, c'est le Tarot Tao. Je l'adore, je ne m'en sers pas assez. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, un message. Qu'est-ce qu'on a ? La marche. Tu vois, on est encore sur un nouveau départ ici, avec le chiffre 10. Donc, la marche. J'avance. Conduite. Conscience de soi. Progression avec prudence et sensibilité. Comportement correct. Action responsable. Bon, on a, effectivement, avec la couleur rose, moi, j'ai presque envie de dire qu'on parle encore de l'amour. En tout cas, tu es parti, tu es sur ce chemin, avec toujours pareil, le chiffre 10. Donc, nouveau cycle de vie, vraiment pour toi, bélier, nouveau départ, nouvelle prise de conscience. On avance. On avance prudemment, mais on avance. On prend conscience aussi de qui on est, de nos capacités, de notre capacité aussi, je pense, à être un ou une résiliente. Un résilient. Voilà. Donc, il y a cette sensibilité. Je pense que tu es en train, en fait, d'avancer et de prendre conscience de qui tu es et de cette sensibilité que tu as ici, bélier, de prendre soin de toi aussi. Donc, tu avances vraiment. J'ai presque envie de dire en gardant un comportement, tu vois, correct, une parole impeccable, une sorte d'accord toltec, tu vois, où tu te dis, ok, maintenant, je vais avancer différemment. Voilà. Je vais avancer différemment. Je vais prendre peut-être un autre comportement. Je vais prendre en compte tout ce que j'ai vécu et je vais vivre tout ça d'une autre façon. Voilà. En tout cas, j'ai décidé d'avancer. Je suis en marche. D'accord. La marche, c'est aussi peut-être toi qui chemine, qui est partie marcher. J'ai envie de l'ajouter parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu as peut-être décidé de partir, de te retrouver face à toi-même, de changer, tu vois, ta conduite, comment tu vas te conduire avec toi-même ou même avec les autres. Voilà. Il y a une grosse, grosse, grosse prise de conscience ici pour toi, bélier. Et c'est beau. Ce n'est pas facile. Signe de feu. Remise en question ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît ? Bon, on remet de l'ordre, tu vois. On remet de l'ordre. Il y a bien quelque chose qui… En fait, c'est comme si le jugement était un petit peu tombé ici, tu vois. Il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui change. Il y a une sorte de protection. L'heure a sonné quelque part pour remettre de l'ordre dans ta vie, pour retrouver un équilibre, pour prendre ce nouveau départ, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de… C'est comme si, en fait, c'était protégé. C'est-à-dire qu'on te pousse à ça. On te pousse à remettre de l'ordre dans ta vie. On te pousse à retrouver ton équilibre. On te pousse… L'ordre, et puis ça, là, tu vois, c'est aussi les révélations. Il y a bien des révélations qui sont en train de se faire. C'est ce que je te parlais tout à l'heure. On dirige. On mène quelque chose, tu vois, entre la marche, l'ordre. Tu sais exactement ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Voilà. Ça a pris du temps. Quoi qu'il en soit ici, il y a une mise en œuvre de quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose qui est écrit. Quelque chose qui est écrit, quelque chose que tu vas écrire, quelque chose que tu demandes, que tu commandes. Alors, peut-être que tu pries, peut-être que tu demandes à l'univers, peut-être que tu as commandé quelque chose. En fait, tu as compris dans quel sens je voulais te dire ça. Mais en attendant, ici, tu ordonnes. Voilà, tu ordonnes, tu commandes. Il y a une sorte de révélation qui se fait chez toi. Et je pense que tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, tu vois. Ok. On continue, les loulous, avec le tarot persan de Madame Indira, que je ne connais pas. J'avoue. Alors, je me suis mis des petits mots-clés. Puis, permettez-moi aussi de prendre le bouquin parce qu'il est assez fort en message aussi. Allez, pour les béliers, le message, s'il vous plaît. Ouh, on a quelque chose de pas cool, ça. Alors, on aurait une reine de pique qui pique. Bon, on a quelqu'un qui vient piquer quelque chose, ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie ? Est-ce que c'est une féminine, ici, qui vient un petit peu te piquer ? Alors, laisse-moi regarder ce personnage inquiétant ou pas. Quelque chose qui vient te piquer. Ça peut aussi parler de nouvelles. Euh, ouais. Avec une faucille. Peut-être que tu te... Peut-être que tu as une discussion assez houleuse, ici, avec une personne féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la reine de pique ou cintère. Alors, ça peut être toi. Ou ça peut être... Ouais, ça peut être toi, femme bélier. Que tu sois veuve divorcée. Ou alors, il y a peut-être l'influence d'une féminine, ici. Excuse-moi, tu vois pas bien. Ouais, j'ai beaucoup de lumière parce que la table... La petite table est blanche. Donc, on peut parler, effectivement, de toi, consultante. Ou d'une énergie féminine autour de toi. Alors, ça peut être une ex. Ça peut être une ex. Ça peut être une maman. Ça peut être une belle-mère. Ça peut être une grand-mère. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très sévère, ici. C'est quelqu'un qui pique, tu vois. C'est quelqu'un qui vient planter sa faucille. Ouais. C'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un d'agressif. C'est quelqu'un qui peut être jaloux, dangereux. Et qui aime bien les conflits. Qui aime bien les brouilles. Qui aime bien les problèmes. Qui aime bien le drame. Qui aime les querelles, en fait, de toutes sortes. Tu vois. Ça peut nous représenter, effectivement, une femme, ici, qui aime les histoires. Bon. Ça peut être aussi une personne isolée. Une femme isolée. Ou ça peut être un homme, aussi, avec une énergie féminine. Qui peut être isolée. Voilà. Qui est délaissée. Et qui vit, peut-être, difficilement sa solitude. Donc, ça peut être une maman. Une maman ou une grand-mère fatiguée. Ouais. Alors, ça peut être une problématique, effectivement, aussi, avec une maman. Alors, il faut voir comment ça te parle. Bon. En attendant, le message, il est quand même assez particulier. Pourquoi ? Parce que ça peut représenter, effectivement, une maman plutôt... C'est peut-être compliqué, la relation que tu as avec ta maman. Ou alors, on peut parler, effectivement, d'une belle-mère. Ouais. Si tu as un bélier, ça peut être compliqué avec cette femme qui peut être problématique dans une relation. Ou dans ta vie, tout court, hein. Si tu es en couple. En attendant, tu dois faire attention à cette personne. Voilà. Il y a une énergie, ici, qui n'est pas très bienveillante autour de toi. Alors, bélier, qu'est-ce qu'on a ici ? Sous-là, il vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Bon. Tu as besoin, effectivement, de te donner du temps pour rencontrer, éventuellement, si tu es prêt, si tu es prête, bélier, la bonne personne. Tu as besoin d'attendre. Il y a bien quelque chose qui t'est destiné, qui est protégé. Il y a besoin de te protéger, aussi. Tu vois, encore une fois, tu vois, ces deux anges, ici, qui se protègent sous leur voile. Ouais. Il y a quelque chose qui est protégé, qui t'est destiné. Mais il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre, en coulisses. Effectivement. Tu n'es pas encore... Tu n'es pas encore dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas encore... Tu n'as pas encore, effectivement, vu... Il n'y a pas la rencontre qui est encore là, tu vois. Pour ceux qui sont célibataires, les béliers. Ouais. Bon. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le moment. Alors. On continue avec un tarot espagnol. Qu'est-ce qu'on a, ici, pour nos amis béliers ? On parle de la route fortune. Donc, il y a bien quelque chose qui va progresser, qui va changer. Il y a un 10 d'épée, ici. Tu es bien sur la fin d'un cycle douloureux dans ta vie. Alors, gros déséquilibre. Beaucoup de boulot. Si c'est professionnel, il y a beaucoup de boulot, bélier. On est un peu overbooké. Et on a la reine d'épée. Ouais. Bon. La reine d'épée, ça peut être une énergie de quelqu'un en face de toi. Qui va t'aider, peut-être, à prendre une décision. Alors, ça peut être ton énergie aussi de reine d'épée. De quelqu'un qui tranche dans une situation. Qui met l'affect de côté. Et qui prend une décision, tu vois, sans émotion. Après, comme je te dis, ça peut être, effectivement, une femme à côté de toi, ou un homme, avec cette énergie de reine d'épée. Qui est capable de trancher dans toute situation. D'accord ? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est une reine. Qui a beaucoup d'intelligence aussi. Beaucoup d'humour. Dans cette carte, on le dit. Mais tu vois, on a un 10 d'épée. Donc, ça veut dire que tu termines un cycle. Non, un 10 de bâton, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Quoi qu'il en soit, tu lâches ce fardeau. Il y a un fardeau que tu portes ici, Bélier, depuis très longtemps. Un fardeau qui peut être en lien, effectivement, avec un personnage féminin. Qui peut être en lien, tout simplement, aussi avec les femmes. Excuse-moi, j'essaie d'enlever cette lumière qui me gêne. Ouais, qui peut être en lien avec les femmes. Donc, on voit que la roue est en train de tourner. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer, d'avancer, de bouger. On voit cette personne qui est vraiment épuisée. Il y a un gros épuisement ici. Le 10 de bâton, tu vois, il y a un gros épuisement émotionnel. Peut-être qu'effectivement, homme ou femme Bélier, tu travailles énormément, mais tu ne gagnes pas particulièrement bien ta vie. Il peut y avoir une perte d'argent. Mais là, tu as une opportunité. Il va falloir qu'à un moment donné, tu sois capable de t'affirmer, de trancher dans une situation. Je pense que tu bosses beaucoup. On peut avoir certains Bélier, hommes ou femmes, qui travaillent énormément, qui donnent énormément de leur temps dans un job et qui ne sont peut-être pas capables de voir ces opportunités. Donc, la roue de la fortune, c'est la chance. C'est quelque chose qui t'amène au changement et qui va te permettre surtout de sortir de ce 10 de bâton à condition, à condition que tu prennes la décision de trancher dans une situation, de vraiment couper, de prendre l'initiative de couper, de couper avec quelque chose ici qui n'est plus possible pour toi. Voilà, vraiment plus possible pour toi. Je pense que tu as suffisamment ici mis d'énergie dans quelque chose qui est vraiment plus possible. Donc, on parle vraiment de quelqu'un ici qui est épuisé, qui a une limite en burn-out, mais qui doit justement sortir de cette situation pour reprendre une nouvelle opportunité. Alors, toujours pareil, il faut voir dans quel domaine de ta vie parce que ça peut être aussi dans une situation familiale, ça peut être aussi dans une relation parce que tu as tout donné et qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu as besoin vraiment de sortir de ce fardeau que tu te portes, même, je dirais, de sacrifice. Pour terminer, j'ai envie de faire un truc que je n'ai jamais fait encore. D'abord, c'est les béliers. Oui, on est chez vous. On va prendre un petit message de l'oracle David Sabbat. Donc, c'est un petit oracle de l'au-delà. Donc, il y a quelqu'un qui a un message à te passer ici, bélier. Quelqu'un qui, effectivement, est passé de l'autre côté du voile et on va regarder quel message tu as, bélier. Allez, on y va. Quel message pour les béliers de cette personne qui n'est plus là ? On y va. Regarde ce qu'on te dit encore une fois. La liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie tes obligations et tes interdictions. Elles sont utiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Très beau. Très beau message, les béliers. Alors, évidemment, les amis, vous prenez que ce qui peut, effectivement, vibrer avec votre histoire de vie. Je trouvais sympa de vous faire passer le message de quelqu'un qui a déjà fait le voyage. Donc, c'est pour toi, bélier. Je te fais d'énormes bisous du cœur en attendant. Ton tirage était assez intéressant et il y a du boulot, les amis. Et pour toutes, je pense, je le ressens comme ça dans les énergies actuelles. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous du cœur. Prenez bien, bien soin de vous, les béliers. N'hésitez pas à commenter et puis liker la vidéo aussi. Merci. Ça aide l'algorithme de YouTube à faire proposer ma chaîne. Vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour vos likes, pour tous vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Allez, loulou. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.